et salut tout le monde c'est Terridil on se retrouve pour un zoom à l'occasion de l'arrivée d'allos de anniversaries sur la master chief collection pc ce 12 mai il me semble que le timing est parfait pour un petit peu parler de ce halo si particulier dans le coeur des joueurs il se trouve que le zoom sur l'orige vous avez beaucoup plu et il me semble bien que s'il y a deux communautés qui s'opposent entre fans d'allos sont bien d'un côté les fans d'allos 2 et les fans d'allorige mais oui vous savez d'un côté les fans du ah c'est le vrai design et de l'autre ah ouais le bloom mais c'est la vie ah oui je tiens à vous prévenir je vais troller parce que je tiens à rester neutre et ce malgré l'amour et le bonheur intense qui m'envahissent quand je pense à ce jeu merveilleux voilà vous êtes prévenus sorti en 2004 sur xbox première du nom halo 2 est le second volet de la saga halo il m'enseigne le major de retour sur terre suite aux événements qui ont conduit à la destruction de l'installation 04 tandis que l'humanité se prépare à l'ultime à ce décovenant ces derniers débarquent à l'improviste bien avant les prévisions de l'unsc nous incarnons alors le major à bord de la station orbitale le caire mais ce n'est pour ainsi dire que la première face d'une pièce de l'autre nous découvrons le commandant de vaisseau vadami déchu de son titre suite à la destruction de l'anneau sacré celui qui parmi les plus illustres de sa race se voit infliger la marque de la honte marque apposé à ce coupable d'hérésie ceci avant d'être condamné à mort par un conseil sans chayom fantoche mais il n'en sera rien il deviendra l'arbiteur et sa vie condamné à la cause du grand voyage sur décision du grand prophète vérité voici je pense comment on peut résumer l'intrigue d'allot 2 la question que nous allons nous poser la suivante qu'est ce qui est si singulier chez allot 2 comme tout le monde le sait le design c'était mieux avant 343 tu allot tout ça tout ça il n'y a qu'à voir allot 2 c'était mieux cette rengaine aigrie de vieux fans qui ne savent pas vivre avec leur temps vous l'avez sans doute entendu des milliers de fois trop de discussion pour défendre allo reach qui est comme tout le monde le sait le meilleur jeu du monde bref allot 2 c'est bien allot 2 c'est parfait pourtant moi même voie un culte à ce jeu il faut bien reconnaître qu'il a bien mal vieilli sur différents aspects n'ayant pas connu les grandes heures de son multijoueur je trouve le gameplay extrêmement mou et en laissant de côté sa version anniversary il est visuellement obsolète bien plus qu'un allo ce ou allo 3 je trouve sa campagne est tellement buggé que les glitchs font partie intégrante du gameplay mais bon comment juger en 2020 un jeu qui est sorti sous la présidence de chirac j'ai un mangeur de pomme alors revenons quelques années en arrière en ce temps béni où les réseaux sociaux n'existaient pas encore et qu'on surestimait donc la capacité des gens à réfléchir au cours du développement d'allo 2 la première chose que l'on peut dire c'est qu'il n'a pas été des plus calmes je pense que le qualificatif d'immense bordel sera encore un doux euphémisme de nombreuses divergences artistiques et un grand manque de coordination n'étant la cause la présence de l'arbitre était un aspect conflictuel au sein des équipes de développement certains estimant qu'il faisait prendre une mauvaise direction au jeu ou encore qu'il manquait d'intérêt de plus le studio était en charge de plusieurs projets qui ont créé de nombreux retards dans le développement un exemple parlant porte sur la démo de l'E3 2003 qui n'était pas prête une semaine avant sa diffusion souffrant notamment de grosses chutes de framerate elle ne sera prête à temps uniquement que grâce à des bidouillages des artifices pour masquer le problème par manque de communication et suite à des restructurations il s'est avéré que des pas entiers du jeu ont été incompatibles entre eux furent purement et simplement abandonné sa campagne ayant été infiniment raccourcie celle ci devait par exemple inclure des missions sur l'arche et l'affrontement de vérité difficile à imaginer aujourd'hui le plus éloquent reste à mon avis cette citation de luke timmins ingénieur sur halo 2 le crunch sur halo 2 a pratiquement tué buggy en tant qu'entreprise je n'ai jamais vu autant de gens travailler pendant un an et demi voilà fin de citation aujourd'hui un studio qui fonctionnerait de la même manière ça me prendrait plein la gueule si quand bien même le jeu arrivé à sortir pourtant l'histoire ne retiendra pas cette image inachevée peu flatteuse de halo 2 mais tout l'inverse nouveau et avant-gardiste la xbox était la première console à avoir un vrai système de multijoueur et s'il y a bien une chose que halo 2 a révolutionné dans les fps c'est bien le multijoueur la conduite des véhicules a été grandement amélioré le dual wielding fait son apparition ainsi que la possibilité d'incarner un élite laissé à l'abandon dans l'oce faute de temps buggy a joué gros là dessus et on peut dire que c'est un pari gagnant qui a gravé le nom d'alo dans l'histoire de l'esport je me souviens encore de voir passer des compétitions en lan sur game one le week end il n'y a pas vraiment d'équivalent chez les fps et même en général pour le jeu vidéo alors revenons-en à la campagne si l'on ne tient pas compte ou n'avons connaissance des déboires de son développement elle reste tout de même la campagne la plus longue qui était réalisée sur un halo la richesse de son scénario n'en est pas impacté pour autant et son rythme tient peut-être dans le fait qu'elle ait été autant condensé le parallèle entre la course poursuite du major et le périple emprunt de désillusion de l'arbitre sur fond d'intrigue politique permet d'alterner les points de vue et d'apporter de la profondeur à l'histoire le procédé a par ailleurs été repris sur halo 5 peut-être pas avec la même réussite vous laisserai en juger par vous même je pourrais aussi passer des heures à vous parler de l'ost mais bon peut-être pour une prochaine fois ça alors bon halo 2 coup de chance ou coup de maître la perception qu'a eu la communauté de ce jeu a été bien différente des plans initiaux de bungee encensé par les joueurs et les critiques halo 2 a propulsé la licence à la place qu'on lui connaît aujourd'hui le porté d'endard de la xbox le système seller qui xbox n'avait pas à l'époque et je pense que cette différence d'appréciation entre un studio et sa communauté se ressent aujourd'hui à l'approche d'infinite même si halo 2 n'est pas vraiment ce que bungee en a souhaité on lui en a prêté l'intention la communauté s'est approprié l'identité de halo à ce moment déclarant que ça devait être ça et prendre des libertés vis-à-vis de ce standard c'est s'exposer 3 43 on a fait les frais avec halo 4 mais pas du tout avec le jeu suivant halo 2 anniversary c'est un petit peu le jeu qui a rassemblé tout le monde à la fois ceux qui n'ont jamais passé l'époque de bungee et ceux qui s'accommoder de la direction artistique d'halo 4 même temps on peut dire qu'ils ont mis le paquet sur ce remake je ne suis pas sûr qu'aucun autre jeu de l'histoire n'a eu droit à une telle refonte 1h30 de cinématique à la bleur des solos de guitare signé steve vai tout ça inclus dans une collection englobant les autres jeux mainline de la saga que dire de la direction artistique complètement revue mais tellement efficace un investissement à la hauteur de ce que représente ce jeu pour la saga et qui confortera un peu plus sa position halo 2 c'est un peu l'essence de halo même si son multi n'est plus trop à la page c'est un jeu qui rassemble qui met tout le monde d'accord notamment parce qu'il est une excellente campagne l'importance d'une campagne d'un halo ça a pris toute son importance avec cet opus mais est-ce pour autant que halo doit et devra toujours être semblable à un halo 2 est ce que ce n'est pas au contraire un boulet qui empêche la licence d'évoluer je vous laisserai sur cette question ouverte en gardant en tête qu'halo infinit semble vouloir renouer avec cette époque qu'halo 2 incarne sur ce je vous laisse à une prochaine vidéo et bien entendu viva l'eau pour une brique ah ils volent pas trop mal et bien entendu viva l'eau pour une brique ah